La Chimère Cornue Mesdames et messieurs, petits et grands, nous voici repartis pour notre découverte de la campagne de Asphara Ziaï. Il nous reste le chapitre 5, La Chimère Cornue. Irène Maud a un rôle particulier au sein de sa tribu, celui de Druide. Apprenez à apaiser des auras et à concocter des potions, analyser des vestiges et sauver une tribu en détresse dans cette aventure pleine d'empathie. Au cours de leur exode vers l'œil, les tribus traversent des paysages très différents, et parfois, elles s'invitent sur des terres chargées de magie. Elles y trouvent alors des vestiges de temples reculés. Ce sont en général les restes du passage d'autres tribus anciennes que la magie habite à présent, et il n'est pas rare d'y croiser des esprits malins. Certains pupilles peuvent communiquer avec eux, mais pas tous. Les régions des lacs sacrés sont quant à elles souvent parsemées de sites sacrés, où les pupilles interagissent avec les esprits. Le site de la grande falaise de l'Ouest est le plus fréquenté de tous. Mais d'autres contrées semblent hors du temps, et vierges de tout passage de tribu, comme si personne n'y était jamais entré. C'est le domaine des auras. Là, la nature est forte et luxuriante. Elle semble capable de résister à tout. D'après les légendes, même sous la vague, ces terres restent inchangées, et sont préservées jusqu'à ce que les eaux se retirent. Les auras paraissent protéger leur milieu, envers et contre tout. Impossible de poser la main sur le moindre arbrisseau, le moindre poisson, protégé par son aura. Une énergie magique les entoure. Dès leur premier cycle, certains pupilles se découvrent une sensibilité particulière. Ils perçoivent les émotions de leurs camarades plus intensément que les autres, comme s'ils savaient naturellement mieux ressentir. Rapidement, ils se sentent appelés par les esprits, et finissent par les entendre, tout aussi distinctement que les voix de leur tribu. Alors, leur forme change, afin de comprendre mieux leur rôle. Leur tête vient s'ornée de bois, aux formes biscornues qui s'allongent et se complexifient, au fil de leur apprentissage. Ces pupilles deviennent alors des druides, admirées et respectées dans toutes les régions. Irène Maud est un de ces pupilles délicat. L'empathie innée les pousse naturellement vers des rôles de guérisseurs, de corps et d'esprit. Alors que sa tribu fait une dernière halte avant son ascension jusqu'à l'œil, Irène Maud ressent une forte détresse. Un pupille et son cercle, non loin de là, ont besoin d'aide. C'est une sensation qui ne trompe pas. Sa tribu peut finir le voyage sans encombre, et Irène Maud prend congé. Les tourments lui dans la brise, comme seul guide. Donc voilà, on est parti avec Irène Maud, qui est tout seul, et qui est druide. Donc le druide, c'est la seule classe, en fait, plus précisément, quand on est herboriste, on n'a qu'un seul métier élevé. L'herboriste est le métier de base, et il n'y a qu'une seule possibilité, devenir druide. Vous voyez la roue des métiers, c'est la seule classe avec cette particularité-là. Donc Irène Maud connaît déjà le métier avancé de druide. Et est donc capable de détecter la détresse des gens. Et on voit déjà que Pip a perdu 30 de santé. Donc, il y a quelqu'un à aider. Quelqu'un qui s'appelle Pip, et qui est déjà bien blessé. On va essayer d'aller là. La carte semble nous dire que par là, il y a quelque chose. On découvre un vestige. Alors on peut choisir d'analyser ce vestige. Ça nous prendrait du temps. A voir si c'est intéressant de le faire maintenant. Si on analyse, ça prend 3 tours. Sachant qu'on sait que Pip a besoin de nous. La carte est grande. Est-ce que ça vaut le coup d'explorer ce vestige tout de suite ? On a l'air de nous dire que oui. J'ai quand même un doute. Et voilà. On a revêtu notre apparence de druide. Donc c'est la première fois qu'on découvre le druide. Qui a une jolie forme de serre. Et je voulais aussi vous attirer votre attention. Vous voyez, on a revêtu notre poncho vert. Le ballon aussi est devenu vert. Ça peut aussi vous permettre de mieux reconnaître vos personnages. Donc on passe le tour. Et on regarde Irène Maw analyser ce vestige. Et voilà, l'analyse est terminée. On peut savoir ce que ce vestige fait. Le druide a l'avantage de pouvoir analyser les vestiges et donc éviter d'avoir des effets négatifs directement sans savoir ce qu'on va avoir. Bibliothèque perdue. En bonne érudie, Irène Maw sent l'odeur familière et rassurante du papier et des parchemins. Ses vestiges sont un enceleux de savoir. Les connaissances qui sont rassemblées peuvent être très utiles. Et on gagne 600 points d'expérience dans le métier de druide. Donc ça tombe bien puisqu'on a Irène Maw. Donc on va le faire. On va donc prendre Irène Maw et explorer ses vestiges. Et donc voilà, on a gagné nos 600 points d'expérience. Donc il ne faut pas oublier notre ami Pip qui est en danger. On va continuer à parcourir la carte. Voilà. On a trouvé la caravane et ses trois pupilles. Il y a déjà un campement comme si la tribu avait déjà compté plus de membres auparavant. Irène Maw voit que la tribu est prête à l'accueillir à bras ouverts avec une couchette qui lui est déjà destinée. Depuis sa position, Irène Maw distingue deux pupilles très agitées autour d'une masse génie au sol. Jimka et To font de grands gestes désespérés la vue de l'apparition insolite. Ignorant qu'ils ont attiré son attention là déjà plusieurs clignements. Pip, l'architecte de la tribu, est gravement malade et perd 10 points de vie par tour. Sans aide, il disparaissera pour se mêler à la brise dans 9 tours. Il n'y a pas de temps à perdre et pour plus d'efficacité, chacun doit mettre la main à la paix. Pip, bien que mal en point, doit se joindre à l'effort général. Irène Maw leur donne la recette de la potion. Il faudra 20 poivrouilles ainsi que 20 épices pour se lancer dans la préparation. Il lui faudra aussi une officine dans laquelle il y aura tous les alambics nécessaires à la concession de la fausse potion. De quoi stocker et ramasser les épices. Donc, on va donc construire une officine en espérant avoir ce qu'il faut et on va essayer de ne pas perdre Pip. Donc, on va déjà regarder ce qu'ils ont. Effectivement, il y a un joli campement avec un buffo Seroths pour accueillir quelqu'un. Il y a une caravane et on a donc Pip qui est blessée et qui est donc déjà architecte et c'est tout. On a donc Irène Maw qu'on avait déjà vu. Il y a Jimka qui a de l'expérience dans le métier de trappeur qu'on n'a pas encore vu. A priori, ça ressemble plutôt à des loups. Les évolutions. Et il a aussi de l'expérience en tant que ramasseur de pierres. Un peu en tant que mineur mais pas encore de métier débloqué. Donc, on le voit là ramasseur de pierres et trappeur. Top quant à lui est cuisinier. Pour l'instant, il n'a pas encore de spécialisation. Il n'est pas encore ni boulanger ni chef. Et c'est tout. Donc, on a deux objectifs. Concocter la potion et soigner ce pipe avec la fameuse potion. Alors déjà, il faut une officine. Pour faire l'officine, on peut se contenter de faire du bois. On va regarder la carte. Il reste deux étapes. Celle-ci, qui va nous coûter du minerai et du bois. Et ensuite, des rations du minerai et du bois. J'aimerais bien faire une officine mobile. Mais là, en l'état, l'objectif, c'est de soigner pipe. Je ne suis pas sûre qu'on puisse récolter autant de minerai et autant de laine rapidement. Donc, je vais simplement me contenter de construire une officine par ici. On voit qu'on a déjà des épices. Ce n'est pas forcément l'endroit le plus stratégique. Je vais peut-être plutôt la mettre là. Sachant qu'il n'y a aucune recousse source également. Pour qu'elle soit plus près. Le souci, c'est qu'ici, vous voyez, il y a de la pierre et du minerai. Donc, on a un peu de ressources, un peu de rations à pouvoir manger un peu. Mais on n'a pas de poivrouille. Donc, on a un ramasseur de pierres. On n'a personne qui a de l'expérience sans ramasseur. On va demander à Chimka de ramasser des poivrouilles. On va finir d'explorer la carte qu'on va remettre un petit peu dans un angle un petit peu plus. Et Irène Moe, j'aimerais bien qu'il récolte assez rapidement. Je vais juste l'envoyer là. On va essayer de ramasser les poivrouilles. Juste explorer là. La limite, il va juste ramasser des poivrouilles également. Il devrait pouvoir explorer la carte assez rapidement aussi. Puisque j'en ai mis deux à la recherche de poivrouilles. en théorie, il devrait y en avoir un par ici et un par là. On devrait donc découvrir ces deux petites cases. Et notre ami Tob va explorer par là tant qu'on y arrive. Donc le vestige, on l'a déjà exploré. C'est marqué déjà récupéré. Voilà. Donc Pip construit. Pip perd 32 santé. Et Pip a déjà construit l'officine. Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Je n'ai pas forcément fait attention au cycle de récolte. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. On ne va pas laisser Irène Maud finir son cycle de récolte. On va envoyer Irène Maud récolter des épices. Puisqu'il faut des épices pour faire la potion. Et on va demander à Pip de nous construire. J'aimerais bien une hutte de récolte. J'aimerais bien une mine également. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Ni pour l'un ni pour l'autre. Donc je vais peut-être tout simplement demander à Pip de ramasser un peu de bois. Et on va continuer d'envoyer se déplacer et découvrir la carte. Donc là, on a trouvé une aura. Vous voyez, elle a une grande zone d'effet. Ici, c'est une aura protectrice. L'aura peut avoir une influence protectrice sur le bois. Cette ressource ne peut pas être récoltée. Les pupilles qui récoltent les autres ressources dans la zone sont 50% moins efficaces. On pourra l'apaiser avec notre druide pour être de nouveau efficace dans la récolte. Vous voyez, l'aura nous donne un effet avec ses petites bulles violettes sur toute la zone. Donc, tu as pas encore un petit peu à parcourir. Irène Maud continue de récolter et Pip on va essayer de le sauver. Donc là, l'objectif c'est de faire un récolte de poivrouille et d'épices pour pouvoir faire cette potion le plus rapidement possible et sauver Pip. là, Tob a fini d'explorer donc il n'y a pas grand chose à part le bois. Il va pouvoir revenir par ici. On n'a clairement pas assez de bois pour pour pouvoir construire quoi que ce soit. c'est-à-dire vraiment construire cette mine j'aimerais bien. Ce n'est pas grave on va faire revenir Tob par ici. Ça va déjà lui prendre un petit peu de temps et ça va nous permettre surtout de récolter finir la récolte de nos épices. Donc là, on a fini la récolte de nos poivrouilles. Pip a toujours perdu ses 10 de santé. et voilà, Irène Mau va ramener les ressources. Voilà. On va pouvoir dire à Irène Mau de faire une potion et on va pouvoir dire à Pip de venir ici. comme ça, le temps qu'il vienne ici pourra boire sa potion. Ça va éviter qu'il retourne travailler. On va pouvoir faire la potion. Vous voyez, c'est un peu le même genre d'animation que la cuisine avec les poivrouilles et les épices qui tourne autour de notre druide. Il faut quand même deux tours pour faire cette potion. Ce n'est pas instantané. Ça m'embête un peu mais je n'ai vraiment pas envie que Pip retourne le miné. L'idéal, c'est qu'il construise on n'a toujours pas assez pour une hutte de récolte ou pour une mine. C'est vraiment très cher par rapport à notre stock. On va pouvoir dire à notre ami Tobe d'aller récolter du bois et oui, ce n'est pas grave. donc là, à Pip, il lui reste 50 PV donc il en perd 10 par tour donc dans 5 tours il peut mourir sauf qu'il nous reste un tour de préparation de potion et un deuxième tour pour manger cette potion donc ça devrait le faire. Voilà, donc on peut dire à Pip d'aller boire la potion. Ça va seulement lui soigner 20 PV mais au moins il va arrêter de perdre des PV en plus. Donc on va demander à Irène Maud de retourner. Non, on a assez pour faire une deuxième potion. On va laisser Irène Maud préparer une deuxième potion au cas où. Et voilà, le tuto nous dit qu'il y a bien ça soignera bien la maladie. Donc il va arrêter de perdre des PV ce qui est déjà le plus important. Voilà, Pip est sain et sauf. Toute sa santé n'est pas revenue mais ses jours ne sont plus en danger. Donc on a épuisé le bois aussi ici ce qui est un peu dommage et l'aura. Donc comme j'ai dit je laisse Irène Maud finir de faire la deuxième potion. Je préfère avoir une potion au stock. Comme ça au moins ça sera fait. Et ensuite on ira apaiser l'aura. Et je vais demander à Pip de ramasser des poivrouilles. Parce que ça peut être la chose qui peut nous être la plus importante parce que je vois que notre stock descend doucement de nourriture. Donc on a fait les deux objectifs. Bien évidemment il va falloir continuer et aller jusque l'œil. Et donc on valide pour nous valider notre objectif. Il reste un tour de préparation de potions. On a juste un souci c'est que Tob n'a plus de bois à récolter et bien évidemment on voit bien qu'ici on va avoir un souci. c'est que l'aura va nous embêter. Je vais laisser Irène Maud finir sa potion. Voilà. Voici une aura. Elle protège toutes les forêts et les jungles alentours. Il est impossible de récolter la moindre brindille sous son influence. Ainsi la tribu de Jimka ne peut rien construire et a du mal à progresser. De plus l'aura réduit de moitié le rendement de récolte de n'importe quelle ressource dans sa zone. En ramenant si peu de ressources la tribu est vouée à mourir de faim ou attrapée par les eaux. Irène Maud sent les hommes protectifs de l'aura qui se resserrent autour de la zone. telle une mère qui se flère un danger s'approchant de ses enfants. Mais les druides connaissent le langage des esprits des auras. Irène Maud peut apaiser cette aura lui instiller l'idée que la tribu ne fera aucun mal à sa terre. La convaincre de partager avec elle quelques ressources pour l'aider à survivre. Qu'elle ne prendra que ce dont elle a besoin et s'en ira et que sinon le siffle la caillera. Voilà. Donc Irène Maud a fini de préparer la potion on va pouvoir donc l'envoyer apaisément. C'est pas instantané il faut plusieurs tours. L'échange entre un pupille et une aura dure en général 5 tours. L'aura se calme dès les premiers gestes corégraphiques du pupille mais changera d'état dès que le pupille interrompera la louaison. A la fin de l'échange l'aura de bois sera apaisée pour 20 tours. Elle aidera la tribu en offrant un bonus de récolte de toutes les ressources de bois dans sa zone avant de revenir protectrice. Donc il va falloir l'apaiser plus ou moins en permanence pour pouvoir récolter du bois. Donc on va pouvoir aller l'apaiser On va voir Irène Mo qui va aller Faut un petit peu de temps pour y aller et vous voyez Laura est devenue d'un joli jaune doré et notre amie Irène Mo effectue sa chorégraphie Donc là l'idée ça serait de faire une cuisine je vais vérifier mais je pense pas en avoir vu ils ont pas de bâtiment désassemblé donc faudrait une cuisine Alors si on fait une cuisine il faut du poisson ou de la viande donc ça nous intéresse pas forcément il faudrait une boulangerie ce qu'on a pas ici ce qu'on a pas de débloqués Il y a ici rien à chasser Donc l'objectif ça va vraiment être la hutte de récolte On sait qu'on va pas pouvoir faire la mobile parce qu'on a pas de l'arma qu'à moins de rencontrer une autre caravane qui nous donnerait de la laine ça ne va pas être possible Donc on va pouvoir poser notre hutte de récolte Par exemple par ici on va avoir accès à C680 et à C960 de poivrons Donc notre bâtisseur c'est Pip Il récolte encore un peu Encore deux tours plus le temps qu'il ramène J'ai pas forcément envie qu'il récolte autant Tob a fini de travailler pour pouvoir lui dire d'aller chercher plutôt du goût parce qu'on va en avoir besoin Je vais laisser Pip finir quand même On essaiera de faire une scierie si on peut Je fais continuer je voulais sélectionner autant pour moi Donc notre amie Irène Maud a fini d'apaiser Laura On voit ici que Laura est encore apaisée pour 18 tours Donc on va devoir être prudent Je vais demander à Irène Maud de retourner et récolter des épices Ce serait bien qu'on fasse un stock On voit qu'il en reste 355 Ce serait bien qu'on puisse en avoir suffisamment de quoi avoir quelques potions en cas de problème Et notre amie Pip a fini de ramasser On va donc pouvoir lui demander de construire la petite hutte récolte qu'on va mettre par ici Histoire d'être plus efficace Je vais pas regarder mais il doit avoir un bonus en fait Voilà Moins de tours pour la construction de bâtiments permanents C'est pour ça qu'il est aussi rapide Je pense qu'on n'a pas les ressources pour faire la mine qui nous manque Donc là pareil on va sans doute pas pouvoir faire la mine mobile Mais on devrait pouvoir faire une mine classique Et niveau scierie Est-ce qu'on peut faire une scierie Donc c'est pareil On ne va pas pouvoir faire la scierie portable La scierie mobile Mais on devrait pouvoir assez rapidement faire une scierie de base Donc en attendant qu'on ait suffisamment de bois je vais juste assurer les poivrouilles et demander à Pip de ramasser une fois Donc en même temps on a Top qui ramène le 60 On va peut-être juste amener Pip ici pour qu'il puisse se changer et c'est tout Donc Pip va pouvoir nous construire la scierie qui va être importante Voilà et Pip a fini de construire Alors ce que je vais faire c'est que notre ami Tob Notre ami Tob il n'est bon à peu près rien Mais je crois que c'est Jimka Voilà Jimka a déjà un peu de Minarge Donc on va échanger On va faire en sorte que Jimka aille chercher par exemple de la pierre Donc quand on aura notre carrière ce sera Jimka qui montra Minar Et notre ami Tob Il va doucement monter le ramassage Donc on peut affecter notre Ami Tob A la scierie Ça sera plus optimal Donc on va l'enverser Notre ami Pip L'idéal ce serait qu'il construise la carrière Pour l'instant il n'y a pas assez de bois On n'oublie pas qu'ici il reste 15 tours avant l'apaisement de Laura Ça peut nous poser des soucis Il ne faut pas l'oublier Pour l'instant on n'est pas trop mal Peut-être juste continuer à laisser Pip récolter des poivrouilles Je crois que j'ai oublié Oui j'ai tout à fait oublié de mettre Jimka dans la hutte de récolte Donc on va attendre la fin de son cycle et on va Et vous voyez ici ce sont vraiment des épices Le petit rouge avec quelques petites feuilles Donc on va laisser Jimka finir son cycle Il va ramener ses ressources Et on va l'affecter dans la hutte de récolte dans la hutte de récolte Il reste 59 tours donc on n'a clairement pas toutes les ressources Niveau du bois on va commencer à être pas mal On va essayer de retrouver Pip Qui est là Avec scène rose On va laisser finir son cycle de récolte Il ne reste que 10 tours Donc le temps qu'on finisse le cycle de récolte Il va falloir doucement penser à ramener Irène Maud Donc voilà Pip On ramène les ressources Et on va pouvoir lui demander de construire la mine Donc malheureusement il ne fait que des bâtiments permanents Ce qui nous pénalise entre guillemets un peu pour l'étape d'après Mais on n'a pas forcément le choix de réaliser ces choses là Alors par contre je ne veux pas que Tobe aille travailler Puisque Tobe Non c'est pas Tobe C'est Jumica Lumica est meilleur ramasseur de pierres On veut qu'il devienne Mineur Puisqu'on a un objectif de mineur Je vais l'amener ici Et je vais intervertir On a 450 Je peux peut-être me permettre de laisser Tobe un petit peu continuer à récolter du bois pour finir l'objectif On va essayer de faire attention Et voilà On a Pip qui est devenu architecte de niveau 3 Donc au niveau 3 On a le choix comme d'habitude sur un dernier niveau Donc on a le choix soit de réparer instantanément soit de ne mettre qu'un tour pour se déplacer pour construire Je pense qu'on va pas forcément construire grand chose ici On va essayer par exemple de faire monter quelqu'un d'autre pour la carte d'après On va donc essayer de faire des des réparations Je pense qu'on peut en avoir besoin des réparations Donc on va se concentrer là-dessus Sachant que j'aimerais surtout faire des bâtiments mobiles dans l'idéal Donc notre ami Jimka va pouvoir monter son mineur pendant que notre ami Pip il est ramasseur donc il va pouvoir aller ramasser Et là normalement il nous reste 54 tours On devrait pouvoir s'en sortir Regardez un peu notre axolot ramasser Ici on a une jolie vue sur ces deux-là avec un petit peu une vue sur Pip Là on va juste surveiller le stock Le temps que le bois monte Le temps que l'objectif de pierre monte On va aussi surveiller qu'il n'y a pas d'ahlia qui nous arrive On a épuisé un bois Et voilà On a complètement oublié d'aller réapaiser l'eau Donc on va réapaiser l'eau Et très probable que Tobe ne puisse plus travailler puisque toutes les ressources ici vont être perturbées par l'aura On va aller voir ça tout de suite Et voilà Notre ami Rainbow réapaise l'aura Et notre ami Tobe récolte Ici il reste 175 poivreux Donc pas beaucoup de cycles de récolte mais de épices Mais comme je l'ai dit j'ai vraiment envie de faire des provisions au cas où on ait des soucis Sachant qu'il n'est pas très compliqué de les transformer en potions qui prennent moins de place dans l'inventaire On va voir ça tout à l'heure Et on continue de regarder Donc Irène Moe a fini d'apaiser Donc on va le réassigner par ici C'est loin mais il n'a pas vraiment le choix Et on voit que doucement il monte son métier de druide Et le voilà Il se rhabille Et il repartit On nous suggère de récolter au moins 400 poivrouilles pour l'étape suivante Moi je dirais c'est à faire Si on nous dit d'emmener 400 poivrouilles c'est que ça va être nécessaire et que on pourrait mourir de faim si on n'a pas au moins 400 poivrouilles Donc on voit qu'au niveau bois on est bon Est-ce que ça vaut la peine que je continue à récolter du bois ? Ça va être des ressources qu'on va emmener et qui ne vont pas être forcément nécessaire Au niveau de son expérience C'est vrai que ce niveau là serait intéressant Moinsins de consommation de rations par tour Mais c'est encore très loin Et surtout ce sera utile que s'il récolte soit du bois soit des poivrouilles Beaucoup de temps le faire récolter des poivrouilles Voilà Et Jimka est mineur de niveau 1 Donc il se spécialise On peut gagner soit du savoir soit du minerai Alors j'ai pas fait attention si on avait des gens qui avaient du savoir On a des gens qui ont du savoir mais on n'a pas de savoir ici Donc Pour la campagne le savoir est désactivé Donc ça vaut pas forcément la peine Donc c'est Jimka qui a eu son niveau Je prendrais bien plus de minerai En partie personnalisée ou autre je vous conseillerais le savoir Le minerai ici c'est juste pour la campagne Ah ça c'est sympa Donc au niveau de la pierre on va bientôt être bon également du minerai Voilà Il a reçu ce minerai d'une montagne est épuisée On va laisser Jimka ramener ses ressources Je pense qu'il ne va plus récolter de minerai On a ce qu'il faut Après la carte nous montre qu'on va avoir besoin également beaucoup de minerai et beaucoup de bois Ça pourrait être intéressant de faire un peu de ressources un peu de stock parce qu'on voit que là on va avoir plus de 96 de bois Ici on va être pareil ramener pour grand chose Donc ça peut être intéressant sachant qu'on n'a pas de bâtiment mobile de faire un peu de stock quand même de minerai Il n'y en a que 100 ça peut valoir le coup Finalement on va peut-être laisser Jimka finir de de récolter son minerai Il nous reste 36 tours Donc ça peut valoir le coup de prendre un peu d'avance Ici Irène Mo il va seulement lui rester deux cycles à mon avis d'épices On va pouvoir le mettre à fond sur la production de potions J'aimerais bien en avoir au moins 5 Sachant qu'il faut quand même qu'on ait des poivrouilles Donc on a une petite armée de pandaro Un axolot et un cerf Donc ça on a vu Donc oui ça va être la dernière fournée d'épices Et voilà notre amie va ramener ses dernières ressources Voilà et on a aussi également à ramener les épices Donc notre amie Jimka notre amie Jimka est meilleur trappeur et meilleur mineur et un peu ramasseur Ici notre aura est apesée seulement pendant deux tours Je pense qu'on va juste envoyer Récolter un peu de poivrouille pour avoir du stock Parce que je vais en consommer pour faire des potions et on en consomme en mangeant Donc on laisse Sirenmo ramener ses ressources On voit qu'il a gagné un niveau On va pouvoir les choisir Et avant d'oublier on va lui demander de faire des potions Donc il est druide de niveau 2 On peut supprimer la canalisation nécessaire à l'apaisement des auras Ici ça peut être intéressant parce qu'on a une aura Après on voit que sur la carte on va probablement en avoir une aussi puisque là on avait cette espèce de petit symbole avec une aura violette et on voit qu'on a le même sur cette étape là Donc on peut se dire qu'on aura une aura ça peut être intéressant Moi j'aime assez le principe Donc on va reprendre Irènemo et lui prendre cet attribut de suppression de la canalisation L'objectif aussi que je voulais faire en faisant plus de potions c'est de pouvoir soigner à fond notre ami Pip notre ami Pip qui est là est encore un peu blessé il n'a que 60 PV sur les 150 ce serait dommage qu'on ait un souci qui nous oblige à à le perdre parce qu'on n'avait pas prévu qu'il pouvait y avoir un aléa ou une perte de PV Ici il nous reste 25 tours donc on va encore en profiter un petit peu pour fabriquer quelques potions continuer à accumuler les poivre rouille et on va faire attention parce que fabriquer les potions ça consomme du bois donc notre stock de bois va un peu descendre il reste plus que 20 tours pour l'instant on n'a pas d'aléa mais voilà il va falloir penser à partir surtout qu'on voit qu'on est à peu près à flux tendu de poivre rouille vu qu'on en consomme à la fois pour la fabrication de potions et à la fois pour nos ailes on a vu qu'une potion soignait seulement 20 PV et ici notre ami Pip il lui faudrait soigner 90 PV donc il lui faudrait 5 potions c'est très cher je ne suis pas sûre de vouloir lui remettre de full life mais peut-être au moins 100 PV ça serait bien donc réserver 2 potions pour Pip et par exemple 4 potions pour une éventuelle maladie donc faire au moins encore 2 potions il reste seulement 15 tours il est fort probable qu'on ait rapidement en aléa on va essayer de ne pas trop gaspiller il reste 2 tours de récolte ici ici il va retourner donc 3 tours et ici il va retourner donc 3 tours je pense qu'on va faire 3 tours et c'est tout donc ici on a 4 potions une 5ème et une 6ème non il faut 2 tours pour moi j'avais pas vu que oui qu'une 5ème on le laisse finir voilà donc voilà ça y est on a 6 potions ici on récolte ici on a fini et ici on a fini également donc on va emmener Pip se faire soigner bien évidemment si on lui dit pas de s'arrêter il va continuer à se soigner indéfiniment et je vais demander à Irène Mou d'arrêter de préparer tout simplement Jimka n'aura pas le temps de faire un cycle complet de récolte le temps que ce soit fini alors à la limite Irène Mou on pourrait lui dire d'aller apaiser Laura mais je pense pas qu'il aura assez de mouvements pour y aller le temps que Pip prenne ses 2 potions et lui on va le laisser finir de récolter on continue c'est volontaire donc notre ami Pip a pris une potion et on s'arrête là voilà il reste 8 tours vous voyez que tant que j'ai pas dit à Pip d'arrêter de se soigner et que sa vie n'est pas pleine il continue à boire des potions ici je veux seulement le soigner de 2 potions histoire d'avoir un peu trop stock on a les 400 poivrouilles si c'est pas énorme on va donc s'arrêter là on va aller vers l'autre étape remplir notre petite caravane alors on va avoir moyen oui on a pris assez peu de ressources de toute façon on va y avoir optimisé un peu ça comment on va pouvoir mettre ça voilà voilà il reste un petit peu de bois un petit peu de minerais et nos potions surtout ne pas les oublier voilà et donc on va partir pour l'étape d'ensuite et on fera cette étape dans un prochain épisode j'espère que ça vous a plu on va quand même partir voilà je pars et j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé c'est bientôt la fin de notre aventure donc on va bientôt se quitter mais il nous reste une petite étape merci à tous et bye bye